Dans le monde des Versus Fighting, il y a en gros deux façons de voir la vie. Le réalisme, genre Virtua Fighter, Tekken et le... Et à chaque fois que Capcom a adapté du Marvel en jeu de baston, et ce depuis l'ère des 32 bits, on a toujours été dans la quintessence du... des personnages qui balancent des rayons d'énergie aussi gros que des Kamehameha et des furies qui font péter tout l'écran dans un déluge d'effets spéciaux. Alors, pour la série des Marvel vs Capcom, forcément, les personnages des différents univers Capcom ont été mis à niveau pour ne pas passer pour des incapables à côté des super-héros et des super-vilains Marvel. C'est dix ans après le second épisode de la franchise que sort enfin Marvel vs Capcom 3, Fate of Two Worlds, après avoir caressé tous les fans dans le sens du poil depuis sa première annonce en avril dernier, en dévoilant petit à petit son casting généreux. Ce nouvel épisode de la série crossover la plus Too Much de tous les temps saura-t-il les satisfaire ? L'histoire n'est pas très développée dans le jeu lui-même, mais d'après le comique joint avec ce dernier, en voici le pitch dans les grandes lignes. Wesker est très très méchant, tout le monde le sait. Donc, il décide de contacter Magneto, Doctor Doom, Taskmaster, Superscroll et Modoc pour les faire venir dans son monde afin qu'il le conquère. Et on ne cherche pas à savoir comment il a pu avoir connaissance de leur existence ou les contacter, ni même pourquoi diable voudrait-il livrer son monde à des gens qui ne connaissent ni d'Eve ni d'Adam. C'est comme ça, c'est tout. Bref, les méchants ont quelques soucis, rapport à leurs sources d'énergie qui sont insuffisantes pour maintenir les portails dimensionnels ouverts plus de quelques instants, ce qui n'est quand même pas très pratique. C'est alors que l'un d'entre eux eut une idée brillante. « Hé, les mecs ! Hé, si on pompait toute l'énergie discrétause et Galactus ! Et vous savez, le grand gars tout le temps vénère, là, qui bouffe des planètes au petit-déj. Hé, c'est un pur plan, non ? » Ce à quoi les autres répondirent. « Ah ouais, tiens, et pas con ! » C'est ainsi que pure être réunis toutes les grandes figures de Capcom et de Marvel et qu'il va falloir, pour l'empêcher de détruire la Terre, envoyer Ad Patress, un Galactus un peu ronchon, de s'être fait siphonner son cosmos sans qu'on lui demande son avis. Commençons donc par un petit tour d'horizon des différents modes de jeu. Dans la partie offline, en plus des classiques modes arcade contre le CPU dans une série de 6 matchs suivis d'un combat contre Galactus et versus contre un autre joueur humain en local, Marvel vs Capcom 3 propose également un mode training dans lequel vous pourrez vous entraîner à loisir afin de perfectionner vos combos et un mode mission grâce auquel vous apprendrez à réaliser les coups et des combos de plus en plus élaborés pour chaque personnage du jeu. Nous n'avons malheureusement pas eu la possibilité de nous essayer à la partie online du jeu dans le cadre de cette critique. Pour ce qui est du système de jeu proprement dit, Marvel vs Capcom 3 se résume comme son prédécesseur à des affrontements en équipe de 3 contre 3. Les commandes de Marvel vs Capcom 3 sont très simples et consistent principalement en 4 boutons. L'un dédié aux attaques faibles, un deuxième aux attaques moyennes et un troisième aux attaques fortes et le quatrième aux attaques spéciales qui projettent l'ennemi dans les airs lorsque vous êtes au sol ou au contraire le jette à terre si vous êtes en plein saut. A cela s'ajoutent les gâchettes qui vous serviront à appeler l'un ou l'autre de vos partenaires à la rescousse pour un appui court ou à le faire vous remplacer en appuyant longuement sur la touche. Voilà pour les bases du gameplay qui rappellent fortement celui de Tatsunoko vs Capcom par sa simplicité en oubliant la sacro-sainte double trinité de Capcom ou un faible, moyen et fort et pied faible, moyen et fort. Toujours dans la station de tous les personnages s'exécutent avec les mêmes commandes quart de cercle avant, quart de cercle arrière, dragon, etc. Et la même chose pour les furies mais en enfonçant deux touches d'attaque simultanément au lieu d'une seule. Le mode de commande simplifié présent depuis les débuts de la série est toujours là pour les néophytes mais force est de constater que les commandes de base sont suffisamment accessibles pour être utilisées par tous. Bien sûr, la portée, puissance et fonction des mouvements déclenchés par ces manipulations diffèrent selon chaque personnage ce qui les rend tous différents à diriger au combat. Vous disposez dans votre panoplie courante de deux autres techniques l'une offensive et l'autre défensive. En appelant vos deux partenaires en même temps vous lancerez une dévastatrice attaque combinée à trois. En appuyant sur les trois boutons d'attaque au moment où un coup adverse touche votre garde vous activerez l'advancing guard qui repoussera votre adversaire à distance et annulera tout dégât de blocage que vous auriez normalement dû subir. Et enfin, dans les cas d'urgence vous pourrez passer une fois par match en X-Factor en appuyant simultanément sur les quatre boutons d'attaque. Votre personnage sera alors entouré d'une aura rouge et il sera plus résistant, plus rapide infligera plus de dégâts pourra enchaîner ses attaques plus facilement et ne subira aucun dégât en bloquant les coups de son adversaire. La durée ainsi que la puissance de cet état est déterminée par le nombre de combattants restant dans l'équipe au moment où vous l'activez. K.O ! Marvel vs. Capcom 3 est très beau. Les combattants bougent vite et bien, les combats sont speed et dynamiques et ça pète de partout à la moindre occasion. Le spectacle et le divertissement sont bel et bien là. Chaque personnage dispose de son propre thème et chaque remplacement de combattant fait jouer le thème du dernier arrivant, ce qui apporte à l'apparition de chacun sur le champ de bataille une classe et un charisme indéniable. Le roster est beaucoup plus réduit que celui de Marvel vs. Capcom 2. 36 personnages, dont 4 à débloquer au lieu de 56 précédemment. Mais il n'y a que peu ou pas de doublons, mis à part par exemple Wolverine et X-23 ou encore Akuma et Ryu qui ont des styles de combat assez proches même si au final la différence entre eux se fait nettement sentir. Néanmoins, la plupart des combattants sont bien choisis et s'intègrent sans problème dans ce crossover. On ignorera le cas Chris Redfield qui serait pour l'auteur de ces lignes plus à sa place en caméo dans un décor qu'à faire son kung-fu lance-grenade rafale de mitraillettes bizarre qui ne ressemble à rien en face de vrais guerriers. À la limite Wesker, ok, c'est un surhomme tout ça quoi, mais Chris, par quoi Chris quoi ? Faut arrêter de vouloir mettre du Resident Evil partout là monsieur Capcom parce que parfois ça n'a juste pas de sens. Bon sinon, pour revenir dans les choses bien, on peut choisir la langue parlée par chaque personnage de Capcom, ceux de Marvel étant bien évidemment forcément anglophone. Pour ce faire, vous pourrez décider au cas par cas mais aussi selon différents précédents, tout en anglais, tout en japonais ou selon la série d'origine. Ce qui est sans doute le choix le plus recommandable pour la cohérence de l'ensemble. La relative simplicité de la prise en main permet de s'amuser dès les premières parties et l'on apprend vite à réaliser quelques combos ce qui en fait un jeu parfait pour jouer entre amis sans prise de tête. Mais Marvel vs Capcom 3 comporte également une grande profondeur si l'on veut par exemple exploiter les assists des partenaires à leur juste valeur pour infliger encore plus de dégâts à l'adversaire et sortir des combos totalement abusés. Il vous faudra y passer beaucoup de temps si vous voulez acquérir un bon niveau. Pour conclure, si vous appréciez les combats qui donnent dans la surenchère, Marvel vs Capcom 3 Fate of Two Worlds est donc un excellent investissement. Que vous y jouiez sérieusement ou en dilettante, vous passerez à coup sûr un excellent moment en compagnie de tous les combattants du jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada